Parcour de la gauche. Partie pour le Grand Prix d'automne 2015, c'est un groupe 1. Son favori s'appelle Saint-Firmin. Elle a été placée délibérément en dernière position par son jockey Kevin Nabet. C'est la Kazakh jaune-toc orange. Saint-Firmin qui aime attendre un parcours. Et c'est la numéro 5 rêve de Sivola qui anime devant le numéro 8 au but. Il sont deux concurrents qui comptent maintenant deux ou trois longueurs sur le numéro 1. Voilà deux nuits. Alors que l'on retrouve le numéro 2, le Dulce Leo qui est quatrième avec Plumeur. Cinquième suivi à son extérieur encore par le numéro 9, Hippomen. Alors que Thousand Stars, double lauréat de la grande course de l'Auteuil. Le gris qui a 11 ans maintenant vient à l'extérieur. Le numéro 6, Broadway Buffalo patientant toujours en retrait. Et Saint-Firmin est en dernière position d'un peloton qui est en train de sortir du tournant et d'aborder le début de la ligne d'en face. Oui, on retrouve aux deux premières places ces deux représentants de Nick Williams avec rêve de Sivola qui a remporté cette épreuve il y a deux ans. Et en deuxième position, le numéro 8 au buisson qui assure pour retrouver le reste du peloton emmené par Plumeur côté piste. Par également Voila Degnaud et le favori, vous le voyez, un gros plan sur le favori. Le numéro 7, Saint-Firmin qui patiente en dernière position. Deuxième, la ligne d'en face bientôt avec le 5 rêve de Sivola. James Rivlay en deuxième position, le numéro 8 au buisson avec Lizzie Kelly à 3 ou 4 longueurs plus loin. Nous retrouvons le numéro 1, Voila Degnaud avec le 2, Dulce Leo en quatrième position. C'est le numéro 4, Plumeur. Alors que le numéro 10, Roland Haas qui vient toujours à la corde, est à la hauteur maintenant du numéro 9, Hippomen, cette Kazakh noire, Thousand Stars qui est montée par Ruby Walsh qui maintenant vient à la hauteur de sa sœur Cathy Walsh qui est en selle également dans cette course sur le numéro 6, ce Broadway Buffalo. Toujours Saint-Firmin, Kazakh jaune qui est en dernière position. Le lauréat du prix Karl Martin se dirigeant maintenant vers la dernière haie de la ligne d'en face. Beaucoup de rythme dans cette compétition. Rappelons qu'il y a 5500 mètres à parcourir et Rêve de Sivola qui effectue sa rentrée qu'on n'a pas revue depuis le mois de mars, c'est en tête de course. Un nouveau tournant avec toujours aux avant-postes le numéro 8, Aubusson, avec le numéro 5, Rêve de Sivola. En troisième position, le numéro 1, Voila de Nyon. En quatrième position à l'extérieur, le numéro 4, Plumeur, suivi notamment par le numéro 2, Dulce Leroux. Roland Haas également accompagné par le numéro 9, Hippomen avec Thousand Stars. Et le numéro 6, Broadway Buffalo qui est toujours à l'arrière, accompagné encore par le numéro 7, Saint-Firmin. Un distanciement de 4800 mètres et c'est déjà beaucoup avec toujours Rêve de Sivola en tête de course. Aubusson est maintenant marqué de près par Dulce Leroux et par Voila de Nyon. Prêve de Sivola, une longueur d'avance sur le numéro 8, Aubusson. Troisième position à la corde, là, ce Voila de Nyon avec en quatrième place le numéro 2, Dulce Leroux. Plumeur qui vient en dehors, Roland Haas qui est toujours à la corde, suivi notamment par le numéro 9, Hippomen avec Thousand Stars. Ou encore le numéro 6, Broadway Buffalo. Saint-Firmin est en dernière position pour passer devant les tribunes. Encore un tour de piste à parcourir. Oui, vous voyez, même si le coton est étiré, il n'y a plus d'avance. Très net, notamment pour le numéro 5, Rêve de Sivola. C'est toujours le même, le numéro 8, Aubusson, avec chacun qui a pris sa place. En dernière position, le favori qui patiente dans le dos du joli gris à Hazen Stars. Pour aller franchir là, et du pavillon est bientôt passé devant le Parc des Princes. On retrouve toujours Rêve de Sivola qui anime devant Aubusson, qui est deuxième en troisième position à la corde. C'est là ce Voila de Nyon en quatrième position. Dans Dulce et Léo devant Plumeur, devant Rolanas également, avec ensuite notamment le numéro 9, Hippolaine, devant Thousand Stars, avec Broadway Buffalo et Saint-Firmin qui est toujours en dernière position. Passage donc devant le Parc des Princes. Rêve de Sivola à l'avantage. Oui, pas de changement dans cette compétition. Toujours les mêmes devant, toujours les mêmes derrière. Pour l'instant, on patiente encore avec Hippomen, avec Saint-Firmin et avec Thousand Stars. Alors qu'ils vont bientôt aborder une nouvelle fois la ligne d'en face. Rêve de Sivola, l'oréat. Il y a deux ans de cette compétition qui mène. James Rivillet qui est là, avec Aubusson qui vient deuxième. Lizzie Kelly en troisième position à la corde. Voilà de Nyon en quatrième position. Dulce et Léo dans son dos. Maintenant, Hippomen à son extérieur. Plumeur, le formidable Thousand Stars, galopant à l'extérieur maintenant, est accompagné en retrait par le numéro 6, Broadway Buffalo, avec Saint-Firmin qui fidèlement à son habitude patiente toujours. En dernière position pour aller maintenant bientôt franchir la deuxième E à la ligne d'en face. Oui, toujours les mêmes avec Aubusson et Rêve de Sivola côte à côte pour franchir un nouvel obstacle. On retrouve Dulce et Léo avec également très bien placé Voila de Nyon. Plumeur, Hippomen qui commence à faire mouvement. Mais vous le voyez, le peloton est quand même assez compact. Avec Saint-Firmin et Kevin Nabeck, il reprend encore. Troisième E à la ligne d'en face avec Aubusson, Casacorange à la corde. Rêve de Sivola qui vient à son extérieur. De longueur plus loin, il y a à côté corde là ce Voila de Nyon. Avec Hippomen, avec Dulce et Léo qui sont toujours sur la même ligne. Accompagné à l'extérieur maintenant par Plumeur. Un peloton qui se tient de très très près pour aller franchir la dernière d'en face. Saint-Firmin est toujours à l'arrière-garde avec le numéro 6, Broadway Buffalo. La dernière E de la ligne d'en face, Aubusson qui a relayé maintenant Rêve de Sivola. Dulce et Léo qui vient à côté corde avec Voila de Nyon qui essaye de garder sa place. Côté corde également, rapproché à l'extérieur de Plumeur. Et puis Saint-Firmin qui a quand même beaucoup de ressources. Hippomen qui s'est faufilé maintenant, qui se retrouve en troisième position dans le sillage des deux premiers et des Anglo-Irlandais qui essaient maintenant d'accélérer en tête. Aubusson notamment, Rêve de Sivola qui est là. Hippomen est troisième, Saint-Firmin s'est faufilé également. Il est maintenant quatrième devant Dulce et Léo et vient encore avec Rolanas. Avec Plumeur également pour bientôt entrer dans la dernière ligne droite et aller franchir l'avant-dernière E. Avec Hippomen qui a plongé côté corde, qui vient maintenant à la hauteur d'Aubusson. A l'inverse, Saint-Firmin vient plutôt côté extérieur. Hippomen qui a plongé à l'intérieur, accélérant maintenant Aubusson qui se défend bien. Rolanas qui apparaît à son tour. Saint-Firmin de plus en plus vite en dehors pour aller franchir la dernière E. Aubusson le numéro 8 avec une chute de Saint-Firmin. Rolanas, Hippomen qui viennent ensemble. Rolanas à l'extérieur, à la corde, Hippomen, Hippomen avec Rolanas et Aubusson qui ne lâche rien. Aubusson qui essaie de repartir encore. Et voilà maintenant Thousand Stars qui refait un terrain considérable. Aubusson pour la victoire avec Hippomen et avec Thousand Stars. Thousand Stars qui tout de la fin va peut-être venir s'imposer. C'est extrêmement serré. Quelle fin de tourse de Thousand Stars. Est-il revenu chercher Aubusson et Hippomen ? Une photographie peut-être, mais quel incroyable cheval que ce Thousand Stars. Photo ici avec Aubusson et avec Hippomen.